Générique 7h30 en direct sur Grand Lille TV en ce jeudi 10 décembre. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Et bon courage si vous partez travailler. Le point route ce matin avec déjà des ralentissements et un accident sur l'autoroute A1. Attention pour quitter Lille vers Paris. Tout cela on en reparle dans un instant juste après le journal. Et avec tout de suite un petit mot de la météo du jour pour vous annoncer un temps en sec et partiellement ensoleillé aujourd'hui. Pas mal de nuages tout de même mais aussi de très belles éclaircies par moment. Les températures en tout cas sont en baisse avec 6 degrés pour les maxis. On en reparle juste après le journal avec la météo complète. Pour démarrer tout d'abord cette édition, on revient bien sûr sur le débat du second tour de l'élection régionale hier soir sur Grand Lille TV. La seule rencontre entre Marine Le Pen et Xavier Bertrand en direct hier sur notre antenne. Les deux adversaires du Front National et des Républicains se sont longuement écharpés. C'était quand même très tendu avec parfois beaucoup de mal pour comprendre, entendre les paroles de chacun. On a notamment évoqué les programmes économiques, la lutte contre le chômage, la crise migratoire, les associations, les lycées. Des thèmes en lien ou pas d'ailleurs avec les compétences de la région. Et on va tout de suite écouter Xavier Bertrand à propos de cette crise des migrants. Puis dans la foulée, la réponse de Marine Le Pen. Le président du conseil régional doit travailler avec la maire de Calais. Et il doit exiger Natacha Bouchard qui est la tête de liste dans le département du Pas-de-Calais. Deux choses à faire principalement. La situation après Calais, si tous ces migrants sont à Calais, c'est parce qu'ils veulent aller en Angleterre. Il faut faire pression sur les Anglais pour renégocier les accords du Touquet. Dès lundi matin, je prendrai contact avec le Premier ministre pour être reçu avec Natacha Bouchard. Pour exiger que l'on fasse pression sur les Anglais comme je l'ai fait pendant l'été. Et deuxièmement, si vous voulez éviter un nouveau drame, parce qu'un jour il y aura l'embrasement à Calais si on ne fait rien, il faut de façon exceptionnelle et temporaire le renfort de l'armée pour protéger les Calaisiens, pour protéger aussi la sécurité dans la lande. Et il faut bien évidemment avoir des conditions de vie qui soient beaucoup plus décentes qu'aujourd'hui. Et aussi pour venir en secours des forces de sécurité qui sont harcelées par certains des migrants. Il faut supprimer, encore une fois, la libre circulation totale. Arrêter l'immigration massive qu'ont organisé l'UMP et le PS depuis des années. Donc ce n'est pas la présidente de région qui va gérer ça, on est d'accord ? Non, mais je l'ai dit. Et quand je l'ai dit, M. Bertrand, vous voyez, moi je ne pourrais rien faire. C'est ça ? Non, mais en tant que présidente de région, vous ne pourrez rien faire. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il faut arrêter totalement le financement de l'installation des migrants. Or ça, les régions le financent, bien sûr. Alors on arrête de financer les associations qui aident à l'installation de ces migrants. On arrête de financer les municipalités qui réclament de l'argent pour installer des migrants. On arrête de financer l'AFPA pour que l'AFPA forme des migrants alors que nous avons, encore une fois, 12,5% de chômeurs. Alors que faut-il retenir de ce débat ? Lequel des deux candidats en sort finalement renforcés ou affaiblis ? Alors qu'un dernier sondage, TNS Souffresse, donnait hier Xavier Bertrand vainqueur à 53%. Jean-Claude Brancard, rédacteur en chef d'Autrement dit, notre consultant politique a suivi ce débat et nous a livré hier soir son analyse. Dans l'échange d'arguments et dans les propos qui ont été donnés, c'est Xavier Bertrand qui a montré qu'il y avait une meilleure connaissance sans doute du terrain que Marine Le Pen. Une présence plus proche des problèmes des gens. Maintenant, les électeurs, comme l'a rappelé Marine Le Pen plusieurs fois, les électeurs dans beaucoup de villes ont affiché une préférence en plaçant le Front National en tête. Le scrutin de dimanche reste complètement ouvert et on voit bien que c'est à la fois la mobilisation et l'abstention qui vont faire le résultat de dimanche. Mais Xavier Bertrand, sur ce débat, a montré qu'il était à la hauteur de l'enjeu. En tout cas, il était aujourd'hui à la hauteur de Marine Le Pen, voire même devant. Allez, dans le reste de cette édition, ces images d'un rassemblement de soutien hier au lycée Montebello à Lille pour une famille sri-lankaise menacée d'expulsion. Ils sont pourtant en France depuis près de 8 ans. Les deux enfants sont scolarisés depuis 2008. Et à ce titre, ils auraient donc pu prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la Circular Vals. Il y a quelques semaines, la famille a donc reçu l'obligation de quitter le territoire. Et cette décision a entraîné la mobilisation, vous le voyez, du personnel éducatif et des élèves du lycée. Et 300 personnes réunies hier pour soutenir cette famille. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé hier sur place. Des hommes politiciens et tout, ils sont mobilisés. Ils ont interpellé le préfet au niveau de ça pour demander de réexaminer le dossier. Et du coup, là, on avait rendez-vous ce matin à la préfecture et les documents qu'ils nous avaient demandé, il y avait une promesse d'embauche dedans. Mais on n'avait pas pu... On en avait un, mais le formulae, c'était pas le bon. Du coup, on en a dû refaire un. Et puis, on termine avec la musique de l'ONL. Ce midi et ce soir, le célèbre pianiste autrichien Thiel Fellner sera sur la scène du Nouveau siècle pour deux concerts. D'abord donc à midi et demi lors d'un concert flash avec Lille Quarter, un orchestre de cordes. Puis ce soir, à 20h, sous la direction du chef tchèque Thomas Nettopil, Thiel Fellner interprétera d'abord le concert au numéro 25 Mozart et Beethoven, alors que le chef Thomas Nettopil dirigera ce soir une composition de Dvorak. C'est une chance pour l'ONL et le public lillois d'accueillir Thiel Fellner. Il vient rarement en France, lui qui est salué de par le monde pour son style pur et son jeu éclatant. Sachez qu'il reste des places pour ces deux concerts. Ce midi et ce soir au Nouveau siècle. Présentation détaillée au micro de Céline Huret. Nous avons le plaisir de recevoir effectivement Thiel Fellner, qui est un grand pianiste viennois, un grand pianiste de sa génération, mais aussi l'héritier d'un pianiste tel qu'Alfred Brendel, vraiment un très grand pianiste, spécialisé beaucoup de répertoires, mais en particulier de ce concerto de Mozart. Nous sommes très heureux de l'accueillir pour interpréter l'un des plus grands concertos pour piano de Mozart. Mozart, c'est l'un des grands concertos de Mozart, composé quelques années avant sa mort. Quelques années aussi parce qu'on peut entendre dans cette musique une sorte d'avant-goût, de la Marseillaise, on reconnaît quasiment le thème, mais sauf qu'à l'époque où Mozart compose ce concerto, il n'a pas encore la Marseillaise, il n'existe pas encore. Donc c'est quelque chose, on a même dit que Rougier de Lille, c'était inspiré de Mozart. Et puis rapidement en sport, en basket féminin, la 7ème journée de Roliguière et le SBV à Lille-Métropole a perdu à domicile 73-70 à après prolongation, face aux Italiennes de Skio, un match tout de même encourageant pour la suite de l'aventure européenne des Villeneuve-Oise. Fin de ce journal, 7h36 en direct, dans un instant la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Sous-titrage ST' 501